Allo guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, dans la belle province de Québec, il y a eu un qui-propos qui s'est fait dans deux commerces. Deux commerces culturels, donc deux commerces qui viennent faire la promotion de la culture afro. Il y en a un, c'est directement, c'est dans le côté de l'Afrique, je pense que c'est Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas, parce qu'ils ont le foutu avec la sauce graine, qui est très popularisée, on a même le premier ministre qui est venu goûter à ça, ça s'appelle Belle Afrique, qui est à Montréal-Nord. Et on a un autre restaurant qui fait la promotion de la cuisine haïtienne, qui s'appelle Belle Haïtienne. Un jeu de mots très simple, très facile pour rejoindre le monde, c'est correct. Mais il semblerait maintenant que l'union ne peut pas se faire. Alors, hey, I don't know why. Et puis, chez la Doha, on va en parler justement de ce côté-ci. La clé de tout, je pense, c'est le marketing. C'est pas de chercher à dire que qui a fait, s'est enregistré en premier, qui ne s'est pas enregistré en premier. C'est question de le marketing. Est-ce qu'on peut le dire? Donc, on y va, on regarde ensemble qu'est-ce qu'il s'agit. Bonjour TikTok. Ma famille et moi, nous avons pris l'initiative de fermer la gesine de tous les mauvais commateurs à l'égard de votre patrol. Non, 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 c'est bon. Le but de cette petite idée-là, c'est juste d'écrire la situation qui se passe si on ne fit pas très bien. La Belle Haïtienne, c'est un restaurant haïtien, titillé à Trois-de-Gueurs. J'ai bien vu, un restaurant haïtien. L'histoire d'ailleurs la Belle Haïtienne. En 2022, ma famille et moi, nous avons pris la décision de l'énergie à Trois-de-Gueurs. À Trois-de-Gueurs, il n'y a aucun restaurant haïtien. On a mis l'initiative suivante d'ouvrir un restaurant haïtien. Grâce à l'idée de ma grande soeur qui est dernière fois, l'île d'Alorant, qui a toujours l'espoir d'un fournariat, elle m'a dit « Sabina, on sait qu'il est venu, pourquoi le cabinet est cool et ouvrir un restaurant haïtien ? » J'ai enfi m'a déclaré mon accompli le 6 juillet 2020. Et l' accompli est passée dehors depuis janvier 2020. J'ai passé une année chez moi pour tester le marché, pour être sûr que je n'ai pas vraiment aux besoins d'un client, soit haïtien, africain ou québécois. Après une année, on a décidé d'ouvrir un restaurant éthique. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est une très grande force pour faire la publicité. Vous avez une entreprise, restaurant et tout, vous vous focussez sur une petite promotion et que vous n'avez pas besoin d'investir grand, comme beaucoup d'argent. Vous faites juste une bonne clé marketing et ça marche. Le restaurant qui s'appelle Belle Afrique, qui est à Montréal-Nord, ils ont utilisé les réseaux sociaux. Leur équipe jeune ont utilisé les réseaux sociaux avec la propriétaire, une dame qui a l'air très charmante, qui sur TikTok, ils ont leur page TikTok quand ils ont les clients qui viennent. Ils filment les clients, ils ont leurs réactions. Et puis on sait qu'ils présentent la culture de l'Afrique avec les plats, le foutou, le foufou et tout ça. Bref, ils présentent les plats et puis le monde parle. Jusqu'à ce que ça fête le tour de TikTok rapidement, c'est devenu tendance. J'ai même ma meilleure amie qui vit à Vancouver qui m'envoyait le lien qui disait « Girl, on doit aller à la belle Afrique, on doit y aller là. » Moi, j'étais comme « Ok, viens à Montréal et puis on y va. » Donc, j'attends qu'elle vienne à Montréal pour essayer. Parce que le marketing de Vancouver, elle a eu le marketing. C'est un bon marketing qu'ils ont fait et c'est aussi simple que ça, c'est la force de marketing. Donc, leur marketing, ils ont vraiment misé sur les plats de leur pays, de l'Afrique. C'est une bonne chose, c'est la culture. Au-delà de ça, sur la convivialité. Donc, ils sont très agréables, ils ont l'air... La propriétaire, le monde ont l'air tout content de la recevoir quand le monde sont assis. Puis, on voit qu'il y a beaucoup... C'est populaire, il y a beaucoup de Québécois, beaucoup d'autres nations. C'est pas juste un restaurant réservé qu'à l'Afrique. C'est vraiment au cœur de Montréal-Nord. Mais beaucoup de personnes font le déplacement pour y aller. Il y a même... J'avais vu une vidéo où une famille, des enfants, ils regardent TikTok. Parce que tout le monde regarde TikTok et tout peut donner une tendance facilement. Il y avait des enfants, une famille, ils sortaient de Saguenay, Lac-Saint-Jean. Ils sont venus jusqu'à Montréal-Nord pour aller dans le restaurant. C'est pour ça que je veux dire. La distance, l'endroit où vous faites votre business, c'est pas le problème. C'est le marketing. Et eux, ils l'ont compris, ça fonctionne. Et on veut pas savoir qui qui s'est enregistré en premier ou pas. C'est deux secteurs différents. Et le nom n'a pas nécessairement d'importance. C'est le marketing qui est fait. La petite madame, la madame qui fait, qui est la propriétaire. On entend sa voix. Elle a l'air chaleureuse, accuyante. Elle a l'air que tu la vois. Sans la voir, t'as envie de la faire un câlin. J'ai juste hâte d'y aller. J'ai promis à ma meilleure amie que je l'attends pour pouvoir y aller. Lana, je t'attends pour pouvoir y aller. Mais, elle a l'air vraiment... Chaque fois que je regarde les vidéos, j'ai envie de goûter à la nourriture. J'ai envie d'aller la voir. J'ai envie d'aller la faire coucou. Juste parce qu'elle a créé le vibe. Et ça a tellement fait une tendance à son marketing. Le premier ministre du Québec, François Legault, il a même fait un tasting avec un influenceur du Québec. Et puis, il a goûté la nourriture de l'Afrique. Et je vous dis, la meilleure façon d'amener notre culture, on parle de l'immigration, de tous les problèmes. Des fois, ça ne marche pas. Mais la meilleure façon de créer une adoption, d'apporter, de s'implanter, c'est avec notre culture. Ah, Belle-Afrique, vous l'avez compris. Haïti, je ne dis pas que vous ne l'avez pas compris, mais vous savez, on va parler de ça. Le nom s'appelle Belle-Afrique. Là, récemment, j'ai entendu, je voyais passer maintenant sur les réseaux une autre page. qui sont aussi un restaurant, mais eux, c'est Belle Haïti, Belle Haïtienne. Et là, j'étais comme, ah, ok, c'est-tu, c'est fun, ok, c'est fun. Eux autres sont à Trois-Rivières, par contre, donc ils sont un peu plus loin, mais ils sont à Trois-Rivières. Et puis, ensuite, j'ai vu qu'ils ont fait une vidéo, je vais vous laisser la vidéo, où ils commencent à se justifier. Donc, ils rentrent déjà dans la justification, mais nous, on était là bien avant vous, parce que je pense que leur nom, le monde qu'ils reconnaissent Belle-Afrique à cause du boss de Belle-Afrique, ils voient maintenant apparaître Belle Haïtienne, ils se disent, mais là, il y a déjà Belle-Afrique. Pourquoi c'est Belle Haïtienne? Et puis, eux autres, ils justifient, ils viennent s'expliquer en tant que tel, donner une justification pour dire que, non, en effet, nous, si on est là, c'est parce que, on représente, si on est là, on a été enregistré bien avant. « Regardez depuis quand on a été enregistré, nous, on a décidé le nom. » Mais peu importe comment on a décidé le nom, faites votre publicité, mais sans rentrer... Maintenant, il ne faut plus rentrer dans le... Vous avez compris que le marketing de l'Internet, c'était facile de le faire. Faites affaire avec elle, on a pu voir qu'est-ce qu'elle a fait. Elle fait affaire avec différentes personnalités. Elle a invité probablement du monde dans son restaurant. Il y a du monde des tiktokers, un peu de tout le monde qui sont venus, et ça a créé du monde. Et je pense aussi que la force de la propriétaire de Belle-Afrique qu'elle a eue, elle a pris tout type de personnes. Elle n'a pas été nécessairement dire, je vais prendre les grosses personnalités pour commencer. Là, maintenant, tout, c'est devenu viral. Mais avant que ça vienne viral, elle prenait tout type de personnes qui ne sont pas les serbes, qui ont leur petite influence à eux, mais je vous dis, c'est un impact. C'est ça, le vrai impact. C'est ça, la vraie influence. Et là, c'est devenu viral jusqu'à ce temps que ça passe même à la télé parce que le premier ministre est allé là à goûter leur nourriture. Donc, je me dis, là, c'est comme si ça se vient. Ça sonne mal. Pourquoi j'en parle? Qu'est-ce qui sonne mal dans tout ça? C'est comme si c'est une compétition entre Haïti versus l'Afrique, alors que ça ne devrait pas être une compétition. C'est comme chacun est dans leur secteur différent. Peu importe qui qui s'est enregistré avant, chacun est dans un secteur différent et dans les réseaux, tout le monde peut utiliser les réseaux sociaux. C'est-à-dire que peut-être la formule qu'elle a utilisée ou ce qu'elle s'approprie, elle prend les clients, elle parle aux clients et puis les clients parlent, ils mangent, ils font des skates, ils s'amusent, ils le font. Mais présente tes plats, toi, dans ce cas-ci. Vas-y. Tu n'as pas besoin d'aller dans le copier qu'on forme directement, mais utilise les réseaux sociaux, présente tes plats, montre de tout, ajoute l'histoire, ajoute la culture. Et c'est ça, des fois, le problème que je dirais dans le marketing qui manque parce qu'on voit la formule qui a marché pour une personne et tout le monde vient dans cette même formule-là, alors que chaque formule s'adapte à la personnalité de la personne. Aussi simple que ça. La petite dame, là, de Belle-Afrique, elle a une personnalité que sa formule à elle fonctionne. Et je suis sûre que la dame, l'équipe qui font Belle-Haïtienne, ils ont aussi leur personnalité, leur formule, qui peuvent aussi engendrer beaucoup. Et le nom n'a pas d'importance. Je me suis enregistrée avant ou je me suis enregistrée après. C'est deux plats différents, mais en même temps, qui se ressemblent parce que c'est la nourriture afro. On sait, la banane pesée, ça se ressemble. Bref. C'est sûr que c'est des nourritures différentes. C'est deux cultures différentes. En même temps, on se rapproche. Ça fait toujours un plus. Et c'est un plus. Ça crée un plus. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Malheureusement, j'ai le sentiment que le monde, je vois dans les commentaires, c'est, ah, mais vous voulez les copier. Mais non, ce n'est pas une question de vouloir copier quoi que ce soit. C'est deux mets différents. Donc, c'est sûr que quand vous allez prendre du foutu à la Belle Afrique, vous n'allez peut-être pas avoir le plat de griot de Belle Haïtienne. Donc, par contre, ça se rejoint parce que c'est de la culture. Et c'est ça qu'il faut regarder. Et puis moi, comment je le vois, c'est la force des choses. Donc, Belle Afrique, c'est implanté à Moréa Nord. Il prévoit peut-être, je ne sais pas s'ils vont en mettre d'autres sur QSAL. Il me semble qu'elle disait ça dans une vidéo. Belle Haïtienne est à Trois-Rivières. Elle est dans sa clientèle. Elle fait son chemin. Et elle prend sa présence en ligne. Parce que moi, je vois, dans les deux cas, ils ont compris, les deux promoteurs, ils ont compris l'élément clé. On peut faire notre publicité en ligne. Parce qu'il y a beaucoup de commerces encore qui oublient que oui, tu dois faire ta publicité en ligne. Si tu ne peux pas le faire toi-même directement, et il y a des fois des personnes autour de toi qui soient plus jeunes ou des personnes qui sont un peu plus branchées, mais offre-les. Donne-le un contrat pour venir gérer ça, pour venir le faire pour toi. Et invite-les. Crée des slogans, crée des thématiques. Et tu vas voir aussi, ça va grandir. Et puis, c'est juste, dans tous les cas, je veux féliciter les deux entreprises. Oui, les noms se ressemblent. On va se dire que l'une a copié l'autre. Personne n'a copié personne. Les deux sont là pour la culture au Québec. Est-ce que ce n'est pas beautiful ? Donc, ça veut dire qu'on retrouve autant de l'Afrique, et je pense que c'est Côte d'Ivoire. On retrouve autant de Haïti. Et les deux peuvent partager le même nom. Et pourquoi pas ? On partage le même nom. Oui, on a les mêmes ancêtres. On partage le même nom. On se dit, c'est correct. Et je pense que ça peut même faire des partenariats. Ils peuvent même lancer des challenges. Moi, je serais poussée entre elles, en ces deux management-là. J'aurais été poussée parce qu'ils sont dans deux secteurs différents. Et ceux qui sont de Trois-Rivières, si vous faites un tour à Trois-Rivières, et puis vous donnez le nom Belle-Afrique, vous allez avoir un discount de 10% ou vous allez avoir un petit plat d'entrée chez Belle-Aïsène. Ceux qui sont à Montréal-Nord, vous faites un tour, vous donnez un code, vous donnez le code de Belle-Aïsène à Belle-Afrique, vous avez, hé, on peut même faire des jeux comme ça ou créer des concours, des partenariats. Moi, je pense que c'est cette union-là qu'on peut profiter de créer. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que je veux dire? On ne doit pas s'arrêter sur le nom. Je sais que dans certains commentaires, le monde essaie d'aller créer une compétition qui ne doit pas avoir lieu. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais ça ne doit pas avoir lieu. Donc, c'était tout ce que je voulais vous dire. Dans tous les cas, vous êtes au Québec, il y a beaucoup de cultures. Il y a la culture, que ce soit des Antilles, que ce soit de l'Afrique, que ce soit de partout, de l'Asie, de partout. Et c'est beautiful. Le monde n'a même plus besoin de voyager pour avoir de la culture. Est-ce que ce n'est pas beautiful, ça? Donc, je vous laisse sur ce. Et on se voit aux prochaines vidéos. Le restaurant de Montréal-Nord, La Belle-Afrique, a récemment connu un immense succès sur TikTok, avec des centaines de milliers de vues par vidéo. Nous sommes allés rencontrer la femme derrière ce fameux compte TikTok et restaurant, Christine Ounpati. T'es arrivée au Canada en 2018 seulement. C'était quoi le processus pour ouvrir La Belle-Afrique? C'est quand que vous avez ouvert le restaurant? Le restaurant a ouvert le 10 juin 2023. Quand je suis rentrée au Canada, je n'ai même pas pensé à ouvrir un restaurant un jour. Mais mon conjoint m'a sollicité. Il me posait toujours la question, ton rêve, je sais que c'est de la cuisine. Est-ce que tu aimerais toujours continuer là-dessus? J'ai dit, mais oui, bien sûr. J'ai dit, ah, ok, va chercher une bonne école de cuisine et puis tu vas y aller et on va voir ce que ça m'a donné après. Ah, si quelqu'un voit quelque chose à moi, pourquoi pas toi, tu ne le vois pas? Est-ce que vous vous attendez à ce niveau de succès avec votre compte TikTok? Non, pas du tout. Je ne pensais pas que ça allait être rapide comme ça. En quoi ça a changé votre restaurant, votre vie de tous les jours au travail? Ça a changé beaucoup d'affaires. Les gens viennent de là pour manger ça. Ça me touche tellement que les gens, ils ont entendu parler, voient la vidéo, ils ne savent même pas ce que c'est. 3 heures de route, 2 heures de route pour venir ici. Le toi, j'ai aussi une couple, ils se sont habillés en costume de carvattes pour que belle-Afrique. On a évidemment goûté au foufou sauce graine et c'était tout un délit.